Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey ! Et bien salut tout le monde les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas, et bien moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, puisqu'on va parler de datamine et plus précisément sur un petit peu pas mal d'informations qui sont ressorties vis-à-vis de Miller, puisque vous savez Miller c'est ce grand youtuber dataminer, comme moi j'aime l'appeler, qui a eu pas mal d'informations à chaque fois qui se sont révélées plutôt vraies sur Marvel Avengers. Alors juste avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description si vous cherchez du monde justement pour un petit peu te parler de tout ça, puisque ça tourne pas mal autour de l'actualité de Marvel Avengers en ce moment, concernant les personnages qui vont arriver, etc. Bref, vous avez l'habitude, tous les liens sont dans la description. Alors, donc, mes propos, je les illustre avec un gameplay, bon comme ça vous avez l'habitude. Donc on va parler de datamine, puisque Miller a donné pas mal d'informations, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, lors d'une interview, et notamment un petit peu sur l'étendue de l'année 2022 et au-delà, et un petit peu tout ce qui pourrait être sorti, et tout ce qui a été cut justement. Et sur ça, je trouvais intéressant d'avoir toutes ces informations-là, et vous en transcrire en une vidéo. Alors, on va d'abord commencer avec Ultron, puisqu'il est mille heures, on l'a dit à travers un autre stream, qu'il serait choqué si Ultron ne venait pas après chez Hulk. En tout cas, ce qui est sûr pour lui, c'est qu'il arrive, il pourrait arriver avant ou même en même temps que chez Hulk. Donc voilà, vous le savez, Ultron, il a été un petit peu teasé avec Roy lors du Club Cosmique, et il y a pas mal de points qui coincideraient avec son arrivée. Ça serait même, on va dire, une sorte de facilité pour les développeurs, puisque ça reprendrait les robots de l'IM pour les transformer à la manière de Ultron. Je trouve ça intéressant, puisque Ultron, c'est l'un des personnages que je trouve vraiment assez intéressant en termes d'écriture. Je l'avais beaucoup aimé, moi, perso, dans les films. Donc voilà ce qu'il est dit, et je vous avais déjà dit, moi, je le sentais arriver un petit peu. Nous avons une note similaire concernant le méchant de chez Hulk, qui n'est presque certainement pas Red Hulk. Voici ce que dit Miller, Red Hulk était une autre fois des trucs très précoces, des mois avant le lancement. En fait, voilà, ça serait un tout autre méchant. Le personnage mystérieux, vous savez, il y a la dernière vidéo que je vous avais faite, justement, il y aurait un personnage qu'on n'aurait pas encore vu, qui potentiellement arriverait dans Marvel Majors, et cela même avant chez Hulk. Et voici ce qu'il dit, le consensus de la communauté est que le personnage mystérieux sera, comme Spider-Man, un événement héros. Il n'avait évidemment pas de méchant. Je refuse de commenter davantage, donc pas de certitude, pas d'affirmation dessus. Concernant She-Hulk et Bucky, seront tous les deux des opérations, de niveau du Kate et Clint. Donc pas d'événement de héros, ni d'extension. L'opération signifie généralement un héros, un méchant, histoire et un ou deux bonus. Kate, par exemple, a obtenu, comme vous le savez, un nouveau, tout nouveau type de mission en bonus. Clint a obtenu un nouveau biome, et les deux auront des méchants. Donc voilà, il faut s'attendre à deux opérations assez similaires à ce qu'on a pu déjà voir. Et je trouve que c'était intéressant, et moi j'attends vraiment, avec pas mal d'impatience, surtout l'opération de Bucky, puisque ça pourrait vraiment coïncider avec Captain, et rendre quelque chose de super intéressant au niveau de l'écriture. Puisque vous savez, c'est quelque chose que moi j'apprécie justement dans les jeux. C'est ce que j'avais apprécié dans les jeux Marvel, que ce soit les gardiens, que ce soit Spider-Man. Et je trouve que c'est ce qui manque, et j'avais plutôt bien aimé, comme je vous l'avais déjà dit, également l'écriture un peu qui avait été apportée concernant la campagne, et je trouvais que ça manquait un petit peu après. Concernant justement Ultron, j'en reviens au fait que Pym apparemment aura une confession à faire aux Avengers, concernant ce personnage-là. Peut-être l'introduction ou pas. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de fois affaire à Maria Hill, et beaucoup de personnes se sont demandé, bon, on a Maria Hill, on a Nick Fury qui existe, mais Phil Coulson, qu'en est-il ? Vous savez, Phil Coulson, c'est un petit peu le bras droit de Nick Fury, le second bras gauche, on va dire, pour le coup. Et bien apparemment, il était prévu en PNJ, et il a été cut. Alors pourquoi ? Peut-être qu'il arrivera plus tard, peut-être pas. En tout cas, voilà ce qui est dit dans cette interview-là. Concernant l'invasion Cree, vous savez, j'y reviendrai un petit peu après, concernant Captain Marvel, elle arrivera, et comme on pouvait s'y attendre, il y aura probablement un raid avec cette extension-là. Maintenant, ça a parlé, on va dire, Miller lui a posé la question si une suite pouvait arriver pour Marvel Avengers avec un nouveau moteur, et en fait, selon Miller, ça entraînerait simplement plus de problèmes que n'a le jeu actuellement, puisque c'est vrai que c'est compliqué pour les développeurs, ils l'avaient dit, que le moteur du jeu était complexe à gérer, et notamment, je pense, aux multiplateformes. Malheureusement, c'est ça. Maintenant, concernant la saison 2. La saison 1, c'est terminé avec le patch 2.2 apparemment, et suivrait le même rythme que la saison 1, c'est-à-dire opération, contenu plus petit, opération, contenu plus petit, extension, raid. Voilà un petit peu ce que serait le cheminement d'une extension. Ça peut être intéressant, puisque moi, ce qui me taraude le plus, au-delà des opérations, c'est peut-être les contenus un peu moins... Comment je pourrais vous décrire ça ? Un peu moins gros, en fait. Parce que j'espère, en tout cas, que les contenus plus petits seront plus qualitatifs que ce qu'on a eu l'année dernière. Concernant War Machine, et ça, c'est un élément que je vous avais ressorti, moi, comme moi, je l'aurais interprété, War Machine pourrait être lancé avec Captain Marvel en tant que double fonctionnalité dans un seul patch. Ça pourrait être intéressant, parce que ça permettrait aux développeurs de sortir deux persos, avec un, avec plus de facilité, justement, face à War Machine, et ça n'obligerait pas les développeurs à créer une opération tout autour, et ça pourrait également, ceux qui jouent à plusieurs, ceux qui jouent à deux, par exemple, comme c'est mon cas, faire la transition à chaque fois entre les deux personnages. Je reviens un petit peu sur les personnages, sur le personnage mystérieux. L'intégralité de l'idée était la suivante, en fait. Choisir quelqu'un qui ne figure pas sur la liste. Miller a justement fait référence à ce que l'idée d'un écho était plus salvatrice qu'une copie conforme, et la liste était à Shuri, Elena, Jane, et comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Dans un autre flux, dans un autre live, Miller, concernant la sortie de Shihulk, il serait choqué si elle n'était pas sortie avant avril. C'est-à-dire si Shihulk n'était pas sortie en avril, il serait choqué. Donc je pense qu'on peut s'attendre à une sortie d'un personnage, comme Shihulk, maximum avril, sachant qu'il y a potentiellement un autre personnage qui arriverait avant. Donc on peut s'attendre entre février et avril pour deux personnages, ce qui serait, ma foi, plutôt intéressant. Concernant la fin de la saison 2, puisque vous savez, c'est le grand débat à se dire, Marvel Ranger, est-ce qu'il sera supporté au-delà de 2022 ? Lui, il ne considérerait pas la fin de la saison 2 comme un accord de type, nous terminons la série, mais plutôt, en fait, tous les fils de la discussion seront fermés et nous attendons la confirmation de notre studio pour lancer l'année 2020, enfin, la saison 3, plutôt. Il faut vraiment voir un petit peu comment ça a fonctionné et je pense que ça fonctionnera de la même manière que cela a été pour l'accord pour, je suppose, produire une saison 2, en tout cas une année 2 pour un live service, puisque vous savez, c'est ça qui fonctionne. Donc voilà, tout sera une question de budget, je suppose, effectivement. Concernant l'invasion Kree, elle semble être la prochaine grosse extension, comme ça on peut s'en douter, de niveau War for Wakanda, avec beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'amplitude en termes de durée de vie. Et ça, c'est une bonne chose, en tout cas, s'il s'avère être vrai, et j'espère en tout cas qu'on aura quelque chose de vraiment sympathique, puisque je pense que même si le personnage, ce n'est pas quelqu'un que j'affectionne particulièrement, mais l'univers, en tout cas, peut-être propice à de belles choses. Et Miller, pour terminer ça, il veut confirmer que quoi qu'il en soit, nous aurons Captain Marvel. Il ne sait pas si tout sera en 2022, mais il veut que tout le monde sache qu'il pense, lui, qu'à 100%, nous obtiendrons Captain Marvel. Alors, est-ce que ce sera début ? Est-ce que ce sera milieu ? Est-ce que ce sera fin ? Est-ce que ce sera peut-être début 2023 ? Mais lui, il est quasiment sûr que nous obtiendrons Captain Marvel, quoi qu'il en coûte, au-delà des autres personnages qui sont de manière plutôt spéculative, même si, vous savez, toutes les choses qui sont sorties dernièrement étaient sujettes à, quand même, plutôt être réalistes. Voilà, en tout cas, ce que j'ai à vous dire pour ces vidéos. J'ai trouvé pas mal d'informations qui étaient... Toutes ces informations-là, pour moi, étaient plutôt sympas. Maintenant, encore une fois, on espère avoir des nouvelles de Marvel Universe assez rapidement. Reste à voir un petit peu quand la roadmap sortira. J'espère de l'avoir pas trop tard dans l'année. En tout cas, début d'année, ils avaient dit, donc, est-ce que ce sera fin janvier, début février, voire mars ? Bon, j'espère l'avoir un petit peu de news avant, quand même, puisque, bon, mars, on se rapproche plutôt du printemps. Je miserai sur fin janvier, début février, de mon côté. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Voilà. Bah, écoutez, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Il y a la vidéo qui doit arriver bientôt, assez travaillée concernant le Rewind de 2021. Je voulais la sortir en décembre, mais je n'ai pas eu le temps, malheureusement. Je voulais vraiment proposer quelque chose d'assez différent et quelque chose de plutôt qualitatif. Une autre vidéo, puisque je vous ai posé la question sous Discord, justement, concernant du prochain gameplay que vous aimeriez, que je détaille, en tout cas, puisque la vidéo de Spider-Man, la manière dont j'ai traité la vidéo de Spider-Man et sur son gameplay, vous avez plutôt plu. et vous étiez intéressé à voir mon avis sur justement ce personnage-là. On traitera de Black Panther et n'hésitez pas à me dire quel autre personnage voulez-vous qu'on traite ensuite. Voilà. Écoutez, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501